hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à gitlab dans cette treizième vidéo dédiée à gitlab on va s'intéresser aux merge request vous allez voir c'est assez simple et très pratique dès lors qu'on a découvert la vidéo précédente donc si on reparle la vidéo précédente ce qu'on ce que nous avions fait nous avions pratiqué un git flow finalement que l'on retrouve donc sur notre dépôt gitlab qu'on retrouve ici avec différentes branches on va en profiter pour découvrir comment le nettoyer on va se dire que ce qu'on a déployé en production sur notre branche main finalement ben c'est validé donc là on va pousser un tag ce qu'on n'avait pas fait finalement lors de la vidéo précédente donc on va se mettre ici donc sur notre branche main on retrouve ici notre branche main sinon je fais un guide branche directement comme ceux ci donc on voit qu'on est sur la branche main et derrière donc on commence à travailler du coup on va toujours faire notre fameux guide pool pour par réflexe même et donc on est responsable de cette branche main on considère que la version a été poussée donc du coup on va la tag et en même temps donc on va faire on va vérifier d'abord l'état qu'on a notre disposition on considère qu'on est sur une évolution majeure une version majeure donc on va faire un guide tag tiré à v donc version majeure 1.0 point 0 en l'occurrence on va dire qu'on est sur le point de départ de cette version et là on va dire que on était sur on va dire qu'on est sur quelque chose qui travaillait autour d'authentification autant qu'il y a sur l'occasion voilà comme ceci et du coup derrière comme je disais pour pousser ce tag dans plus un tag comme on pousse une branche donc guide push origine et on va dire qu'on pousse leur version 1.0 point 0 de notre application on va indiquer yes et là du coup on vient planter un jalon donc on avait celui ci qui était la version v 0 1 0 je crois et ici on vient de planter notre jalon ici finalement qu'on va retrouver donc sur notre branche distante ici donc si on rafraîchit on va retrouver donc nos branches et on va retrouver nos tags ici donc là ce qui peut se passer on veut faire un petit peu de ménage donc on va utiliser notre gitlab on va se rendre dans les branches ici et on va dire donc la branche de développement garde la main dans la guerre par contre tout ce qui est à vocation temporaire comme au bout d'un certain temps voilà on veut cligner les choses on va supprimer notre branche de futures par exemple ici qui ne sert pas puisqu'on a déjà tout ramené y compris dans la dans la branche de production et le hotfix également donc là on va le supprimer imaginons ben voilà on vient de faire notre développement et on a besoin de refaire un nouveau développement donc là on va procéder toujours un petit peu au même principe c'est qu'on va repartir notre branche de développement on va créer une branche de futures on va le faire un petit peu plus rapidement que précédemment assurez-vous donc on fait un guide poule toujours pour être sûr sur notre branche de mails est toujours raccord si jamais quelqu'un a travaillé entre temps on va faire un guide check out et on va baser sur la branche de développement une fois sur cette branche de développement à faire un guide poule sur pour ramener également les éléments et puis éventuellement ce qu'on peut faire c'est se dire on veut être sûr que la branche de développement est bien raccord avec la branche de master dans l'occurrence c'est forcément le cas dans notre cas de figure on pourrait très bien ramener la branche master sur la branche de développement pour être sûr de travailler comme il faut là il nous dit voilà la branche master et la branche de développement sont même niveau donc du coup il n'y a rien à merger donc on n'a rien de particulier à faire si ce n'est que donc du coup on est dans la branche de développement et nous on est développeur on veut commencer à développer une future donc dit check out tiré b on va dire moi je m'appelle et et je crée une future qui va être par exemple le développement du panier d'achat par exemple de notre site de e-commerce donc je crée cette branche de future je vais faire des évolutions de créer vim panier pour un texte et par exemple derrière je veux dire ceci et le code du panier et donc là je suis un guide status où je me retrouve à avoir un fichier qui n'est pas traqué je peux en avoir plusieurs il n'y a pas de souci donc je fais un guide à de panier je fais un guide comité tiré m pour comité donc indiquer avec détail à quoi correspond le fichier que j'ai traqué donc là on va dire développement du panier par exemple et là du coup comme tout à l'heure on va pousser sur la branche distante notre branche de future donc du coup on va pousser cette branche sur notre branche distante comme ceux ci et là qu'est ce qui se passe on n'avait pas regardé trop jusqu'ici les éléments mais vous voyez qu'ici on va retrouver à cet endroit là un lien très utile et qui va nous rediriger vers notre dit lab vers le dépôt guide flot et qui va nous proposer de créer automatiquement une merge request à partir de xp future panier donc je clique je vais ouvrir on va aller voir ce qu'il ya dedans donc ça reprend dans le titre le nom de notre de notre comité en question ça reprend également donc derrière la possibilité d'avoir des descriptions alors on va voir on va faire un autre comité pour pouvoir un petit peu aussi comme on peut alimenter le titre et la description bien sûr et derrière ça va nous indiquer donc si on veut assigner à quelqu'un c'est à dire que comme je vous disais tout à l'heure on veut faire une une review de notre code donc on va avoir des responsables de branches on va voir quelqu'un qui est responsable de bonnes des branches permanentes donc de développement par exemple développe et la branche de main par exemple on va dire on a un responsable dans l'occurrence moi je suis la personne qui est responsable de tout et voilà on peut dire voilà on va avoir le responsable de développe donc c'est moi en l'occurrence donc qu'est ce qui se passe je veux envoyer quelque chose à soumettre aux responsables de la branche développe je vais changer la branche voyez ici il me dit voilà tu es ce que tu cherches à faire c'est une merge request entre la branche xp future panier et la branche main alors moi c'est pas la branche mais il veut pas sauter l'étape est passé d'ici à ici je veux pousser d'ici à ici du rose au jaune donc du coup je vais changer la branche et je vais dire bon ma branche source ok c'est bien celle ci mais ici je veux merger dans développe donc là on va comparer ces deux branches on va avoir ici notre titre éventuellement on peut pousser en draft avec le deux points je crois qu'ils ont l'entrecroché aussi qui fonctionne etc et l'avantage du drap c'est qu'on va pouvoir créer la merge request mais elle sera pas mergeable tant qu'on n'aura pas passé sortie de brouillon cette mergerie quest donc on va le faire comme ceux ci on la passe en draft et on va l'assigné donc en l'occurrence je vais l'assigner à moi même derrière on va avoir éventuellement un reviewer peut être aussi moi même et puis on peut l'intégrer donc souvenez vous je vous invite à les voir précédemment les milestones donc qu'on avait vu notamment avec les labels mais on va pouvoir affecter un milestone et éventuellement un ou plusieurs labels à cette mergerie quest pourquoi parce que derrière la mergerie quest va pouvoir s'intégrer donc un milestone qui lui va permettre d'avoir une vision globale de l'évolution d'un projet d'un sous projet pendant un projet au sens git lab mais d'une évolution par exemple est donc une évolution on va poser un ticket auparavant qui va qui va nous demander de faire cette évolution qui va apporter des détails et le lien pour la résolution de ce ticket c'est quoi c'est la mergerie qu'est finalement la mergerie qu'ouest ça va être le code qu'on va importer dans une branche donnée pour symboliser la résolution la résolution de notre ticket en question donc quand c'est comme ça on va pouvoir l'intégrer un milestone et du coup dans ce milestone on va voir à la fois les tickets et l'émerge request tout ça dans un seul tableau réuni ce qui nous permettent de fournir des informations assez assez sympathique donc là on peut le faire comme ceci on peut créer notre mergerie qu'ouest on peut voir les change aussi donc qu'est ce qui va être poussé comme modification entre ces deux branches là donc le fait de pousser dans développe xp feature panier ça va permettre de créer le fichier panier point texte et avec ce code ci donc là on peut par exemple le le créer comme ceci est ce qu'on peut faire on va faire on va faire une autre modification donc pour l'instant je ne la crée pas encore et puis je me dis donc je vais annuler je me dis non en fait j'ai encore une petite évolution que j'ai pas fait c'est que dans mon fichier 1 je vais dire tiens je vais supprimer cette ligne où j'ai on va commenter cette ligne et on va dire tiens nouvelle voici une nouvelle ligne de pour le pour intégrer le panier donc là si je fais ça qu'est ce qui se passe je suis toujours dans ma branche de future si je fais un guide statut s'il va me dire ok là j'ai un autre fichier qui est pas traqué donc je vais faire un guide à deux files un texte et je vais pouvoir derrière je vérifie voilà je vais pouvoir faire un guide commit tiré m et là on va le faire un petit peu différemment tout à l'heure donc on a vu qu'on avait juste le titre qui reprenait le commit directement ce qui est possible quand on fait un commit en ligne de commande c'est de le faire en deux lignes première ligne ça va correspondre au titre deuxième ligne à la description donc on va mettre titre donc le développement du panier par exemple je mets je ferme pas mon double code je passe une ligne du coup et là je vais mettre donc création du panier ajout du panier dans l'authentification je dis n'importe quoi etc de pour à la fin on ferme et là du coup on va être en mesure de faire un guide bouche origine et on va pousser cette branche le future sur la branche distante comme ceci comme tout à l'heure il nous propose de faire notre merge request dans git là donc je l'ouvre et là qu'est ce qui se passe on va fermer qu'est ce qui se passe vous voyez je retrouve bien développement du panier en titre et plus la description qui est juste en dessous donc ça c'est assez sympathique je vais pouvoir m'assigner cette merge request éventuellement on n'est pas obligé de l'assigner compléter le milestone etc derrière on va pouvoir donc visualiser les différents comité vous voyez que j'avais un premier comité j'ai ensuite un second comité qui lui donc c'est celui qui était détaillé mon germe et même titre c'est pas forcément terrible mais du coup j'ai deux comité dans dans le le dépôt en question ce qui fait que finalement quand j'ai deux comité qu'est ce qui se passe vous voyez qu'ici là par exemple on a trois éléments et l'inconvénient c'est quand on va ramener dans la branche qui est là si on ne squash pas c'est à dire si on ne regroupe pas l'ensemble de ses comités ça va être les trois comités qui vont être intégrés à cette branche donc on va rallonger beaucoup on va donner beaucoup de détails dans la branche alors qu'on ne souhaite pas forcément donc pour éviter ça ce qu'on va faire c'est qu'on va squash et donc on va regrouper l'ensemble et ça git lab dispose du squash qui est disponible ici donc il va permettre de squash et quand elle sera acceptée là on va la faire en draft pour l'instant je peux même retoucher l'élément ici donc la joie majuscule par exemple je vais mettre un des majuscules et je vais créer cette merge request là je viens de la créer qu'est ce qui se passe vous voyez en haut à droite ici je me suis mis comme comme assigné vous voyez ici à la merge request donc le fait de l'assigné ça fait que la personne à qui on l'a assigné quand ils seront dans git lab ou par mail il va recevoir une petite notification les notifications dans git lab c'est en haut à droite ici et là vous voyez que je peux visualiser ici que j'ai une merge request qui m'est assigné voyez donc là on a la liste des merge request assigné pour l'instant potentiellement si je suis une personne différente je vais pas je vais rien pouvoir faire puisque en fait normalement je suis pas à la fois le rédacteur et celui qui va là qui va l'avoir à valider et du coup normalement voilà je ne pourrai rien faire ensuite également on la retrouve dans la to do list dans les éléments à réaliser donc ça c'est le rôle de l'assigné c'est plutôt assez pratique pour organiser son travail ensuite donc dans mon cas de figure qu'est ce qui se passe j'ai créé cette merge request et je veux justement la soumettre à validation donc je considère que là elle était en draft je veux lever le draft je la repasse en soit en édition et je clique sur comment remove the draft préfixe ou sinon vous voyez ici en haut à droite j'ai marque as read vous cliquez dessus et du coup on passe en mode cette fois ci une modification donc la personne en l'occurrence je suis la même personne mais sinon la personne à qui on l'a assigné va cliquer dessus et il va tomber ici avec la possibilité de la merger donc là son merge là il va pouvoir donc si je suis la personne qui valide qu'est ce que je fais premier réflexe je regarde tous les change que ça va occasionner donc vous voyez que sur le fichier 1 qu'est ce qui se passe je vois tout de suite que j'ai une suppression de ligne mais je garde la même ligne finalement avec le commentaire juste devant et puis j'ai l'ajout d'une ligne dedans et puis j'ai également l'ajout d'un fichier qui s'appelle panier point txt avec l'élément dedans derrière ce que je peux faire donc aussi c'est également visualiser l'ensemble des comités qui sont portés par cette mergerie quest même si j'ai un squash et je merge donc je peux cliquer sur merger donc là je viens de merger derrière on va se rendre sur le dépôt qui présente vous voyez que la mergerie quest ne disparaît pas si éventuellement je veux et concilent les consulter je clique sur mergerie quest ici en haut à quoi dans la colonne de gauche et voyez qu'il ya celles qui sont ouvertes celles qui sont mergers clôturé etc donc je peux me rendre dans les merges et je vais pouvoir les revisualiser revisualiser les changements qui ont été occasionnés par celle ci etc donc d'où l'intérêt de bien commenter quand c'est comme ça c'est vraiment une force assez importante de réaliser ça de la même manière si je me rends dans les comités cette fois ci dans les comités de la branche donc de destination je vais retrouver où est ce qu'il est passé tiens donc est ce que j'ai bien merger vers la bonne branche bonne question c'est assez étonnant ouais c'est que je n'ai pas merger vers la bonne ah zut ah oui la deuxième ah j'ai fait une bêtise bon c'est pas grave là vous voyez qu'en fait la mergerie quest la deuxième fois qu'il me l'a proposé plutôt que de la merger dans notre branche de de commande de développe je l'émerger vers la branche de main directement donc ce que je ne voulais pas faire je les fais c'est à dire plutôt que de merger faire le petit pas qui est là j'ai fait le grand pas du rose vers le bleu et ce qui est pas terrible quoi dans la pratique ce qu'il ne faut pas faire mais voilà donc je les fais du coup quand on se rend dans les comités de la branche main je retrouve le comité qui correspond au merge de la branche en question ici et on retrouve bien sûr les éléments en question avec le fameux développement du panier qu'on retrouve ici vous voyez que quand j'étais dans mon développement du panier j'ai fait deux comités les deux comités qu'on vient de faire tout à l'heure finalement grâce au squash qu'est ce qui s'est passé ces deux comités ont été rassemblés en un seul pour éviter de polluer trop les choses voilà et si je regarde le grave du coup je dois voir quelque chose un petit peu moche on voit qu'on voit pas trop mais voilà on est passé la branche de future directement la branche de main voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc à comprendre l'intérêt de la merge request qui est là finalement qui est un outil qui va permettre de collaborer à plusieurs d'assigner la validation et l'intégration le merde finalement d'une branche à une autre à une personne en ajoutant le commentaire qui va bien le texte qui va bien alors là on la valider directement mais on peut y mettre des des annotations des modifications des questions etc qui vont être nécessaire à résoudre mais on verra ça un petit peu plus tard voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager mais des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur xepli